Jésus nous a dit, il nous a dit Celui qui voira, oh Et qui sera baptisé, oh Sera sauvé Mais celui qui ne voira pas Ne voira pas Sera condamné, oh Sera condamné, oh Sera condamné Alléluia Bien aimé, le moment est venu Où Dieu voudrait nous parler Le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous ce soir Et le Seigneur veut parler à nous tous Soyons donc disposés Soyons donc des personnes Qui vont ouvrir leur coeur Parce que ce soir Le salut en vie dans nos vies Amen Nous voulons accueillir A cette occasion Le révérend docteur Bon an Pour nous conduire à cette phase Et nous allons applaudir Pour nous Alléluia 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 Pour nous Pour nous Musique 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 et nous te devons la souveraineté maintenant nous voulons parler des choses du ciel nous prions que tu viennes à travers ton Saint-Esprit aucune femme ne soit vue, aucun docteur mais laisse que le Saint-Esprit m'instrumentalise ce soir et que la parole que tu vas me donner porte du fruit, dit de la repentance Satan là on ne t'appelle pas tu viens mais tu n'as pas de chance parce que Dieu nous a donné l'autorité nous te chassons avec toutes tes manigances au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen Alléluia je suis vraiment très honoré ministre si vous voulez prenez ce que vous choisissez du Seigneur Jésus très honoré de rendre le ministère quand une maman de 82 ans meurt c'était un honneur alors nous sommes dans les obsèques de maman Agat Nkoma Yengé épouse Tethka qui est décédée le 4 octobre 2023 de suite des maladies à 82 ans en réalité ce n'est pas on ne pleure pas on se réjouit parce que la Bible dit que le plus jeune c'est à 80 ans et celui qui est vieux c'est à 120 ans c'est pas ça le plus vieux c'est ça non le plus jeune c'est à 80 ans et le plus vieux c'est à 120 ans donc on va regarder dans le timing de Dieu c'est le Dieu qui a dit avant on peut t'applaudir pour le son pour le Seigneur maman regarde tu peux pas dire qu'elle était chrétienne c'est pas conjugal à ce temps là elle est chrétienne parce qu'elle vit son esprit vit on ne vit pas elle est chrétienne et elle a été avec nous de son vivant on est resté pendant plus de 20 ans fidèle nous n'avons pas fait une vitanie pour elle ce soir mais nous voulons quand même dire qu'elle était fidèle elle n'a jamais été organée elle est au mouvement de femme elle est une paix de la précieuse le nom du mouvement de femme et elle a marché jusqu'à son dernier jour et c'est une maman dans ses cotisations dans tout ce qu'on faisait à l'église elle était là et elle aimait la danse c'est pour cela que les gens dansent parce que c'est une maman qui aimait danser Alléluia nous sommes l'église frontière globale du Cameroun communauté pour Christ alors sans tarder nous allons lire la parole de Dieu Hébreu 9, 27 je crois que j'ai quand même des choses pour moi regarde Hébreu chapitre 9, verset 27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois alors le problème de la réincarnation ne s'oppose pas Alléluia on ne s'oppose pas parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a la réincarnation mais la Bible dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement qui fait la réservation ? c'est le Seigneur Alléluia personne ne sait le jour où on va mourir mais c'est Dieu qui réserve ça va donc dire que comme tu ne sais pas le jour où tu vas mourir il faut donc te préparer il y a des gens qui sont ici aujourd'hui demain ne seront pas Alléluia parce que celui qui réserve c'est Dieu ce n'est pas nous il n'y a que Dieu seul qui connait le jour de chacun et il a déjà mis des réservations quand tu vas voyager tu réserves ton hôtel si tu veux dormir à l'hôtel alors le Seigneur a mis des réservations alors il faut savoir qu'un jour tu es réservé où la parole de Dieu doit s'accomplir il dit et après viens-toi le jugement il n'y a donc pas la réincarnation donc tu te prépares tu ne reviendras plus c'est maintenant que tu te prépares il dit après la mort vient le jugement mais nous voyons souvent des gens souhaiter paix à ton âme quand tu meurs mais il y a un jugement d'accord ça veut dire que celui qui peut dire paix à ton âme c'est celui qui juge c'est le juge qui dit relaxe pure et simple pour bénéfice de vous c'est pas ça alors nous nous disons paix à ton âme donc le Seigneur dit moi après la mort je juge il y a quand même une passion de quelque chose là et Dieu va s'y donner notre attention nous ne pouvons pas dire paix peut-être que si tu es mort en Christ parce que Dieu nous a promis cela nous pouvons le dire mais ce n'est pas tout le monde qui peut le dire parce que tu passes au jugement et le Seigneur Jésus et son Père ils vont dire paix que la terre de nos ancêtres te soit légère celui qui a créé la terre des ancêtres c'est Dieu donc tu ne peux pas dire que la terre tu ne peux pas commander à la terre d'être légère la personne qui peut commander à la terre d'être légère c'est Dieu on ne répond pas à la fois de dire que c'est une chose parce que nous usurpons des tis Dieu va juger Dieu va juger pourquoi ? après la mort vient le jugement pourquoi Dieu va juger ? disons Jacques 3 à partir du verset 8 pourquoi ? Jacques chapitre 3 verset 8 mais la langue aucun homme ne peut l'adapter c'est un mal qu'on ne peut reprimer elle est pleine d'un vénère mortel neuf par elle nous bénissons le Seigneur notre père et par elle nous moutissons les hommes faits à l'image de Dieu 10 mais la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi 11 la sauce la sauce fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère douce un figuier mes frères peut-il produire des oliviers ou une ville des figres de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce parole du Seigneur verset 13 13 et 14 et 15 lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse 14 mais si vous avez dans votre coeur un zèle amère et un esprit de dispute ne vous produisez pas et ne mentez pas contre la vérité 15 cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle intéresse charnel diabolique Alléluia Alléluia pourquoi Dieu juge il a opposé ici la sagesse d'en bas la sagesse d'en haut Alléluia des personnes bipolaires ça veut dire en même temps tu fais le bien en même temps tu fais le mal il y a quand même bipolarité là-dedans et il les a opposés et il dit je vais juger les gens qui aiment la terre je vais juger les gens qui aiment vivre dans la chair cette sagesse là je vais juger les gens qui marchent avec le diable il dit c'est une sagesse ici ici il dit cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnel et diabolique Alléluia alors les hommes sont sur la terre ils font ce qu'ils veulent parce qu'en réalité dans les deux le message est essentiellement évangélique ils sont sur la terre ils font ce qu'ils veulent ils insultent les gens prennent leur caméra ils se mettent internet ils insultent au nom de la liberté d'expression mais forcément la liberté d'expression ne pas directement les lever si vous pouvez donner votre attention à Jésus Alléluia ils prennent leur caméra on les appelle même parfois insulteurs de talent Dieu va juger les insulteurs de talent c'est un talent qui ne vient pas du ciel les talents qui viennent du ciel sont dans la parole de Dieu il y a la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas la chair les choses diaboliques vous allez voir aujourd'hui si tu es chrétien tu travailles quelque part et que tu es intègre tu as des problèmes tu as des problèmes parce que surtout tu te fais ne plaît pas aux autres Alléluia et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne travaillent pas aujourd'hui parce qu'il faut remplir certaines conditions plus rénaïues voire avec la méritocratie ils ne travaillent pas parce que quand tu vas aller dans une société quel patron là-bas il va t'exiger des choses et Dieu va juger les gens comme ça il faut la repentance plutôt que par contre quelque part les gens sont venus travailler les jeunes filles tu veux qu'elles passent dans ton lit pourquoi ? ce n'est pas la sagesse du ciel ce n'est pas parce que tu as un post que tu vas te permettre de faire n'importe quoi aujourd'hui ce n'est plus les femmes c'est les hommes et les femmes parce qu'avant c'était les femmes mais ils vont même la Bible me dit qu'ils vont avec les hommes ils vont avec les femmes mais Dieu dit que les gens qui font de telle chose si tu es ici tu es le bandit parce que Dieu va te juger et je veux exhorter ces jeunes filles et ces jeunes gars ne pas tomber dans ce piège ne tombez pas dans les pièges de ces sorciers qui sont dans les sociétés et qui vous disent que si vous ne faites pas ça vous n'allez pas travailler parce que même si vous faites ça quand c'est une avant-partie l'autre va venir alors tu vas devenir quoi ? une poubelle ? ne tombez pas dans ce sort de piège et même si vous allez avec eux ils vont vous ils vont tirer votre énergie ce sont les choses que les gens font sur la terre des promotions canapé oui des promotions canapé des détournements des dénés publics la corruption je vais juger les gens qui aiment la chair les gens qui aiment le moi tu finis de rêver un enfant comme tu l'as accouché après tu vois que l'enfant peut devenir la femme tu vas juger les papas qui vont avec leurs enfants ou les enfants qui sont adoptés qui sont des choses diaboliques magico-anales alléluia oui il va juger ça parce que tu fais du bien tu accouches un enfant comme il dit il a dit sinon tu fais la même bouche et la même bouche maudite le père t'a accouché et même les mamans ils finissent de te lever et ils veulent passer dessus des choses diaboliques qui se passent sur la terre et toi enfant il faut dénoncer un tel parent il faut dénoncer un tel parent il te fera rien il va te menacer qu'il va te faire ceci cela mais il ne te fera rien au nom de Jésus les mamans les jeunes qui vont entrer dans les sectes là et puis tu es allé là-bas et je dis que pas avec ta mère oui et puis j'avais vu une maman elle me dit pourquoi tu vas avec ton fils elle me dit mon fils est allé faire les choses et il paraît que si le papa est avec moi il va mourir mais moi j'ai ce qu'on lui demande je dis tu n'as rien pour lui tu n'as rien ce que tu as là tu es là ce n'est pas pour ton fils alléluia parce que tu es en train de tuer ton fils maman si tu fais ça réponds-toi que Dieu te délivre tu penses quand tu ne veux pas que ton fils meure mais après toi on va lui demander une autre chose on va quitter chez la mère on demandera à l'enfant on demandera à l'épouse on demandera et on demande que Dieu nous accorde la grâce alléluia de prendre la sagesse d'en haut lequel d'entre vous est sage et intelligent il montre ses oeuvres les gens disent qu'on est sauvé par la grâce mais bien sûr si je suis sauvé par la grâce je passe à l'épouse en venant à observer ce que je vous ai prescrit ça veut dire les oeuvres de ma foi va montrer que quand j'appartiens c'est pas ça je ne peux pas être un enfant de Dieu et on ne reconnait pas par les actes que je pose non c'est pas la parole de Dieu un enfant de Dieu ne se torne pas un enfant de Dieu ne bagarre pas un enfant de Dieu porte les croix il les supporte parce que notre Dieu a supporté et un enfant de Dieu ne se compromet pas tu t'as montré à la face du monde que tu représentais quelqu'un ces évangiles qu'on raconte aux gens je dis Dieu est regardé par l'appareil extérieur il est regardé par l'appareil Dieu ne le regarde par l'appareil extérieur parce qu'il y a des gens dans le coeur pour regarder qui tu es parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites il y a des gens qui sont hypocrites ils montrent qu'ils sont avec Dieu alors que le fond est mauvais alors ce que Dieu fait il va prélever à la source alors les enfants font des choses au nom au nom des lois la loi autorise de prendre le cannabis mais c'est la loi de la sagesse de la guerre c'est pas la loi du Seigneur Jésus allez-le il y a des lois que nous ne devons même pas regarder vous allez voir les jeunes se droguer aujourd'hui quel est votre problème quel est votre problème jeune vivre heureux mourir jeune mais le Seigneur dit que moi je veux juger des choses comme ça si tu prends la drogue pour que tu prends la drogue pour faire quoi tu peux avoir l'énergie plus que celui qui prend la drogue si tu es en Jésus Christ parce que moi je saute comme une dix mais si tu pour moi les jeunes ils ne peuvent pas quand je commence à danser la loge mon ami quand je n'ai plus le micro ma voix seule te dit que tais-toi tu n'as pas besoin du cannabis pour avoir de l'énergie qui avait moi le diable c'était un penteur et les autres sont venus sur la terre ils demandaient aux gens d'aller avec les serpents avec les animaux l'azophilie et vous allez voir les serpents dans les maisons c'est pour ça quand on prie on vient dans les quartiers on a mienti d'abord sa tâme parce que les serpents prennent les chances des enfants si tu as les serpents si tu as les chances pour prendre des gens des enfants des gens du quartier tu n'as plus pour toi aujourd'hui que Dieu te bénisse la sorcellerie le diable en est là il travaille mais nous aussi nous devons dénoncer tu as ta tête viens à l'église tu n'as pas venu maman regarde enfin nous sommes venus il faut qu'on parle allez là oui oui il faut qu'on parle alors si maman regarde n'était pas morte on t'appelle à l'église on m'a dit que c'est des sectes mais nous profitons de cette occasion pour évangéliser dis à nos frères dis à nos soeurs dis à nos mamans que pardon ce que vous voyez là dans le monde partout ce que les gens font là Dieu va juger les gens disent que Dieu est bon non il est bon il ne faut pas ceci qui a créé les enfants ? c'est moi c'est moi qui a dit qu'il va juger il va brûler les gens c'est moi le voilà qui a dit qu'après la mort vient le jugement si tu es même chrétien tu as volé ta vie à Jésus mais de nouveau tu vis comme ça tu pars avec ta mère tu pars avec ton père tu pars avec la femme de ton père tu fais tout ce que tu fais là tu seras jugé comme pour un foyer aujourd'hui il y a le lieu de déla les gens sont tu viens ils viennent mais parfois c'est pour les rendez-vous parfois c'est pour les rendez-vous je suis de la maison tu dis à ton mari je m'envoie je suis à ta femme tu m'envoie et puis tu dis on s'est croisé là où tu es qui est ici si tu es venu ici comme ça c'est bien mais c'est fini ne pars plus là-bas au bar avec le rendez-vous là homme manié femme manié je le serre pour des livres non oui il dit je vais juger ça je vais juger les oeuvres de la terre je vais juger la sagesse d'en bas parce que les gens pensent qu'ils suivent la mode tout le monde tout le monde a fait tout non 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 que tu veux nous aide à utiliser la parole de Dieu et que ça nous serve de famille tu ne peux pas vivre comme tu veux il y a des hommes qui vont avec les hommes et lui c'est qu'il ne parle pas avec les femmes mais il parle quand même de se marier moi tu sais que tu es homosexuel tu ne parles pas avec les femmes mais tu te maries et tu hypothèques la vie d'une fille dans ta maison tu te maries comme ça viens moi je vais t'aider je suis pasteur donc révérend docteur si tu sais parce que les gens se cachent je veux parler de l'hypocrisie si vous comprenez je veux parler de l'hypocrisie les gens se cachent vous voyez non et montrent une image alors que nous en tant que personnes en tant que témoignage les gens viennent confesser depuis je suis mariée avec mon mari il y a des femmes même lesbiennes toi tu ne parles pas avec les hommes pourquoi tu te maries pourquoi le monde n'est pas consommé la vie est-ce qu'on ne divorce pas mais on ne divorce pas quand on est marié mais si on n'est pas marié on ne divorce pas quand on est marié parce que toi tu ne parles pas avec les femmes non tu ne parles pas avec l'homme non il n'y a pas mariage le monde n'est pas consommé que Dieu nous cède que Dieu nous cède tu donnes les exemples je vais les donner beaucoup mais je crois que je ne vais pas trop tirer mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer le zèle ne peut pas être bon c'est surtout pour les chrétiens ouais non mais tu es chrétien mais ton zèle est amer ça veut dire des choses le ministère que tu rends est amer ne voit pas de fruits allez-le et si tu attends ton coeur un zèle amer un espace de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité car cette sagesse on est point celle qui vient d'en haut alors qu'est-ce que nous devons faire nous devons choisir la sagesse qui vient d'en haut on sait la sagesse qui vient d'en haut nous délivrer de l'esprit animal on sait l'homme est devenu aujourd'hui comme un animal il dort avec le serpent il dort avec le chat il y a un problème alléluia la sagesse en haut il se trouve dans la parole de Dieu que Dieu nous aide alléluia mais ce soir je peux donner mon examen je ne suis pas venu te condamner je dénonce dénoncer ne veut pas dire juger non je ne vais pas juger quelqu'un j'ai dit si tu fais ça tu te repends et si tu fais ce que je n'ai même pas cité et que toi même tu sais que ce n'est pas bon il faut te repentir mais je suis venu te dire que Jésus a tant aimé le monde il a aimé le monde il a donné son fils Jean-Français c'est le plus grand verset de la Bible c'est le plus grand verset de l'art afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie et t'aimé si tu es ici ce soir que tu fais les choses comme ça tu te tiens à quoi ? au boteau prostitution je ne te juge pas il te dit de venir Dieu a tellement eu envie après le coucher d'Adam et Ève de vivre avec l'homme de se réconcilier avec l'homme et il a donné Jésus Jésus est l'assurance Jésus est le sauveur du monde Jésus est celui qui donne le salut et il dérive de la homosexualité tu n'es pas né comme ça c'est un homme qui te dit que tu es né comme ça parce que tu es possédé Dieu a créé un homme et une famille n'a pas créé un homme et un homme au jardin d'Éden et il les a mariés laissez-nous que Dieu a une tendance tu n'as pas ça au nom de Jésus Amen Jésus vient pour te confirmer ça si et seulement si tu crois Alléluia si tu crois que Jésus peut t'enlever de là que Jésus peut t'enlever que tu te lèves à coucher d'enfants quand tu montes dessus ce sont les démons les choses de la chaîne c'est abolit Jésus veut faire quelque chose Jésus veut agir et réagir Alléluia ne courez pas devant les choses qui prient alors que c'est des gens au pied d'argile tu as compris ? celui qui sait le Seigneur est patient est modéré a un chemin à suivre il y a un processus ces histoires quand on fait tu vois un enfant de 20 ans il a jeté la poube il a travaillé nous nous sommes là que ça va depuis des années est-ce que à 20 ans j'avais la humeur parce que il est dans la zoophilie avec les jeunes filles avec les vieux papas vieux grand-pères grand-sorcier Jésus Jésus m'a fait sauver qui veut dire ta relation avant que quiconque croit le périsse mais qui n'est la vie éternelle la vie éternelle tu es en train de passer Jésus passe par sa chemin aujourd'hui et maintenant qui est prêt Jean-Claude 16 je n'ai pas lu dans la Bible mais c'est prononcé qui est prêt à recevoir Jésus pour être délivré des rencontres des coucheries qui est dans les deux ce soir je parle n'ai pas honte vous avez choisi qu'on a dit que les randonnées de coucheries je ne veux pas me lever on a dit que ceux qui donnent laver les animaux on a dit que ceux qui gardaient les serpents chez eux on a dit que ceci c'est là non maman maman il nous donne l'occasion de recevoir Jésus il faut le confesser il est le sauveur du monde il est l'assurance tout ce que vous voyez là c'est éphémène je n'ai pas la mort aujourd'hui pour appuyer maman à gâte j'ai eu le dégoût de la mort j'ai commencé à dire que moi si je m'en met pas à la mort non et je réfléchis encore pour ça parce qu'on attache les corps on attache les gens on attache non 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 non, 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 je crois que je dois réfléchir bien. Je me rends en même temps mieux. Vous avez compris ? Quand tu fais un endroit comme ça, tu comprends beaucoup de choses. Et tu dis, au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis aujourd'hui. Alléluia. Il faut réfléchir aujourd'hui. Toi qui n'es pas à l'église, toi qui es à l'église, il faut réfléchir. Double esprit bipolarité. Tu fais le bien, tu fais le mal avec le même corps. Alors, moi je crois que mon message est terminé. Et je vais appeler le parten de moi pour venir faire la peine. Même si tu ne te dites pas là-bas, tu te lèves seulement. À ta place, il brille. Le sein de l'esprit n'est pas quelque chose que c'est une personne. Non. Tu crois. Même si tu ne te lèves pas. Crois. Tu es à te délivrer. Si vous avez compris ce message, que le sein de l'esprit n'est pas quelque chose. Merci. 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 Merci.